Tout peut-être qu'ils n'y ont dit qu'il y a le bain ensemble. Bonjour les Scrap addicts, je vais vous faire une petite vidéo, donc j'ai envie de réaliser un minimum album pour Miss Tartine, c'est un tout petit petit album. Donc je me suis servi du tuto qui est dans le magazine Passion Scrapbooking et on va le faire ensemble. Donc il ne faut pas grand chose, il nous faut juste une feuille 30-30 pour le réaliser en fait. Je me suis servi du blog chat, voilà, et ce petit album on peut faire neuf photos dedans, mais moi je vais en faire un petit peu moins, parce que je voudrais faire un espèce de, pas de journaling, mais voilà, donc c'est des petites photos qui sont de cette dimension. Les dimensions exactes des photos ne sont pas grandes, elles font neuf par cinq et demi. C'est des petites photos que j'ai recoupées, voilà. Donc voilà, il y a Miss Tartine et Monsieur Scrap, voilà Miss Tabata, voilà c'est un petit peu tout le monde. Donc j'ai choisi cette feuille avec les petites pelotes de laine rose poudrée. Et oui, je ne me refais pas. Donc il nous faut alors, j'avais essayé tout à l'heure, parce que je vais en faire un pour mes cerises aussi. Donc ça donne cette dimension. là, en fait, c'est, voilà, ça fait un petit truc en accordéon, comme ça. Il y a une partie comme ça et une autre partie comme ça. Donc là, ça fait dans une petite boîte, en fait, l'album. Il va se retrouver. Voilà. Là, c'est pour faire un petit album Cerise. Donc ça fait une petite boîte, vous voyez. Dans une petite boîte, comme une petite boîte d'allumettes, vous voyez. Enfin, pas tout à fait, mais bon, voilà. Ça fait une petite boîte. Donc c'est un tout petit mini-album. Donc ça, voilà, ça fait ce genre de choses. Moi, je veux, bon là, celle-ci, je l'ai fait un peu acidulée, parce que couleur un peu du soleil, vu qu'on a ramassé des cerises. Voilà. Donc, il va nous falloir une feuille 30-30. Alors, pour, euh, alors, dans le papier 30-30, couper une bande de 30 fois 10 cm. Alors, ça fait à peu près 30. Je ne sais pas du tout la dimension que ça fait. Ouais, un petit peu plus, mais bon. 30 par 10 cm. Voilà. 30 par 10. Ensuite. Il nous faut réaliser un truc en arc-or-déon, là, comme j'ai fait, pour mettre les photos. On fera après. Couper une bande de 21,5. Oh, mais... Scrap, arrête! C'est pénible, ça! 21,5 par 10. Je coupe. Donc, voilà, les scrapadites. J'ai une amie qui est venue, là, papoter. Donc, t'es obligée de couper la petite vidéo. Bon, je ne sais plus où j'en suis. Je vous disais que j'ai pris ce papier, là, petite pelote. Donc, ce papier, là, mesure, dans une page 30-30, hein, que j'ai coupée, il mesure 21,5 par 6. Donc, on obtient ça. Et ensuite, il nous faut, dans toujours le même papier, couper un rectangle de... Alors... couper un rectangle de... couper un rectangle de... couper un rectangle de 10,6 par 6. fois 19,1. Alors... J'ai toujours avec... On va se couper. Alors, 19... Non, 10,6. 10,6. 10,6. 10,6. Par... 19,1. Alors, 19,1, ça veut vrai ça. Allez, voilà. Donc là, on a un deuxième papier comme ça. Et le troisième... Pourquoi j'arrive pas à voir, hein? Couper une bande de... et faire des plis. Alors, voilà. Alors, couper un rectangle de 10,6 fois... C'est incroyable, ça. Je trouve pas l'autre dimension. Couper 30. Je sais plus. C'est 30 fois 10. C'est 30 fois 10. Déjà. 30 fois 10. Je sais plus, moi. 21,5. Alors... Rien qui correspond, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors... 21,5 fois 6. Donc, il faut un autre papier. Ok. Ça ne correspond à rien. Je ne sais pas ce que j'ai traficouté. Il est venu ma copine et... Et tout mélanger. Ah voilà. Il ne faut pas être perturbé dans le scrap, hein? Du tout. Je prends un autre papier parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes dimensions. Un représentation. Euh... Je suis... Alors... Il me faut un papier de... Euh... Euh... Voilà. 20 et demi fois 6. C'est bien ça? Voilà. Sur... Voilà, donc on se retrouve avec ça. Et l'autre, 10 et demi fois 19,1. 19,1 par 10 et demi. Un qui correspond, qu'est-ce que j'ai fait? 10 et demi. Non mais attendez, je suis complètement à la ramasse. Par... 19,1. 1,1. On va y arriver, hein? On va y arriver. Déjà, ce n'est pas évident pour moi pour suivre des tutos comme ça. Je suis toujours à chaque fois in the ramasse. Donc, voilà. J'ai des chutes de partout, hein? Vous savez, pour un autre album, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Parce que déjà, j'en mets partout. Alors, petite parenthèse minet minou. Donc, M. Balou est sorti ce matin, oui, parce que je ne peux pas l'empêcher de sortir. C'est impossible. Donc, il est rentré. Il a eu ses médicaments. Il va en avoir un ce soir encore. Voilà, voilà. Eh bien, Tartine va bien. Je vais vous la montrer. Mais là, elle dort sur une chaise de salon. Elle a trouvé sa place. Et là, M. Ron, viens. Viens te montrer. Regardez. Mon gros baillou, il va mieux. Regardez, il va vraiment bien maintenant. Il est un petit peu maigri, hein? Oui. Il était un petit peu secoué quand même. Mais, malgré, voilà, trois piqûres. La semaine d'avant, il en avait eu trois aussi. Donc, voilà. Il a eu son tasse de piqûres. Puis, son médicament. Il sent encore... Le produit des vignes, il va dans le produit des vignes. Et puis, ben, ça ne peut pas que ça va mieux. Il saute. Il ne squint pas quand il saute. La preuve, il a sauté partout. Voilà. Ben, il va bien. Bon. C'est ce qui compte, hein? Alors, dans la feuille qui fait 30 par 10. C'est celle-ci. Euh... On va réaliser des plis en accordéon. Euh... De 6 cm. Pour obtenir 5 parties, en fait. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut bien prendre le plioir. Alors, 6... Tous les 6 cm. On fait des plis. Allez. J'ai des découpes, là. Je m'en... J'en mets partout. Ah! C'est Miss... Je fais la portière. Ne vous inquiétez pas. Je reviens. Miss Tabata. Voilà. Madame est rentrée. Madame Tabata. Madame Tabata. En personne. Voilà. Elle est là, à la maison. Aider faire son tour, elle aussi. Et voilà. Donc, tous les 6 cm. Nous avons donc dit... J'ai des poils de choc partout. Ça y est. Ça commande bien. Alors, 6 cm. Tous les 6 cm. J'ai fait 6 cm, là ? Ouais, ouais. À 6. Encore à 6. Bon, je ne vais pas de plioir, mais... De... Truc de rainurage. Mais j'en ai une toute petite qui vient d'action. Mais on ne peut pas faire ce genre de petit truc dessus. Ça va trop mal. Je me sers de ce petit plioir qui va très, très bien, en fait. Donc, voilà. On se retrouve avec un truc en accordéon. Comme ça. Et ça, c'est pour mettre nos photos. Voilà. On se retrouve avec une petite partie comme ça. Dans la partie qui fait... La partie qui fait 21,5 par 6. Donc, c'est bien celle-ci. Il faut que je me trompe. C'est pas celle-ci. C'est celle-là. Donc, cette petite partie-là. Donc, on va marquer des plis à 4 cm. 4 cm. 4 cm. Ensuite, 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 10 cm. Et 1,5. Encore. voilà on se retrouve avec un bidule truc qui fait ce voilà qui fait ça ou là où ça casse avec le papier de chez action et enfin je recolle ça c'est pénible ça se coupe bon le papier pas tellement fait pour bon voilà ça fait ça et dans l'autre partie alors effectuer des plis de alors 5 cm 5 cm après un centimètre et demi encore je vais y prendre l'autre on a failli faire une lourde à 6,1 je vous redonnerai les dimensions et 1,5 je vais vous redonner les dimensions donc je marque les plis je n'ai pas pris de plis voilà il n'y a pas trop de choses à plier donc ça va donc voilà on a notre base de l'album voilà pour faire la petite boîte voilà et ça on va coller dedans comme ceci pour mettre les photos tout simplement c'est tout simple vraiment on peut pas faire plus simple je trouve on peut pas faire plus simple donc voilà je redonne les dimensions de tout alors dans un papier 30,30 couper une bande de 30 fois 10 cm et réaliser des plis en accordéon de 6 cm pour obtenir 5 parties ce qu'on a fait alors couper une bande de 21,5 par 6 et faire des plis à 4 cm 1,5 cm 10,5 et 1,5 cm voilà voilà donc il faut arrondir tous les angles couper un rectangle de 10 10,6 x 19,1 et cette fois-ci effectuer des plis de 5 cm 1,5 cm 6,1 cm et 1,5 cm et 5 cm de l'âge qui reste voilà donc il faut arrondir tous les angles maintenant voilà c'est ce que je vais faire et après on peut le décorer à notre façon après chacun voit son truc on peut redécouper des pour faire la couverture là on peut remettre une autre feuille d'une autre manière mais moi je trouve que le papier se suffit à lui même voilà je coupe ça tout voilà de travers donc on fait les angles on peut prendre aussi le petit truc de chez Cultura qui fait les enveloppes là ça fait faire les angles là celui-là celui-ci qui va bien de chez Cultura donc voilà quand on a fait ça on se retrouve avec plein de confettis voilà alors je ne vous ai pas dit les petites photos que j'ai sélectionnées donc voilà c'est des toutes petites photos que j'ai vraiment et la dimension elles font 9 par à peu près 5,5 quoi quelque chose près quoi voilà donc voilà donc j'ai plus besoin du masticot qui va très très bien alors moi j'ai découpé dans l'album toujours chat plein de petites étiquettes de toutes petites étiquettes il y en a un chat qui est dans les plantes un chat qui est dans les plaques de laine un qui dort sur un coussin sur un livre un qui dort sur un coussin et un qui est dans des sacs de course voilà après j'ai découpé des petits messages comme ça en anglais voilà pour faire notre petite sauce si on peut dire alors je mets les découpes là donc on va coller ça et puis on va faire un autre sauce hein on peut mettre un petit ruban alors ça c'est un ruban ne me demandez pas d'où ils sortent ça fait au moins je ne sais combien d'années si ce n'est pas 10 ans je les ai retrouvés dans mon placard ça devait venir de chez cultura c'est des tout petits rubans comme ça j'ai retrouvé deux petits trois petits morceaux de ruban qui restaient donc je dis allez et puis les roses il est rose poudré bien sûr donc voilà donc je sais plus dans quelle partie ici il faut faire une petite encoche pour laisser passer passer en fait le ruban ouais c'est ça j'ai rien moi pour j'ai pas pris de cutter rien c'est comme ça je vais pouvoir faire c'est juste pour faire une toute petite encoche manière de dire quoi je suis presque j'ai pas envie d'abîmer mon tapis de découpe là je fais ça à l'ancienne à une petite encoche comme ça pour faire passer le ruban donc voilà donc on va coller euh ça comme ça à l'intérieur voilà faites attention parce qu'avec le papier de de chez action il pour le pliage c'est pas euh ça se découpe très facilement voilà c'est presque entaillé moi mon truc j'ai pas fait gaffe j'ai trois pliés et puis ben l'accordéon ben on peut déposer en fait une non pas là une deux trois quatre cinq six sept huit la photo vu qu'on colle cette partie là je vais te coller dans l'album après on agrémente comme on veut hein l'intérieur on fait vraiment à notre sauce quoi c'est un touche timini album touche timini tiriquiqui donc voilà ça fait ça voilà voilà et là on peut mettre euh comment ils ont fait ça là ils ont fait une partie là pour mettre coller en fait l'autre ruban là donc il faut que je découpe un petit morceau pour en fait coller le ruban vous voyez ce que je veux dire donc euh cette petite partie euh pour coller le ruban parce que moi je suis pas tout tout décoré je vais faire juste une petite partie à mesure combien euh je fais pas comme il veut ils font je fais à ma sauce hein excusez-moi alors euh on va coller l'extrême dans les bristoles coupés 4 rectangles de 5,5 fois alors c'est juste pour mettre le ruban en fait alors 5,5 par par 3,5 par 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 4,5 par 4,5 4,5 ah mais quand on lit mal hein 4,5 par 10 cm ça fait ça bon ça me fait plein de tout 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 je sais rien préparer hein c'est vraiment comme ça toi ouais c'est quelque chose près comme ça quoi ouais c'est ça donc il faut que j'enlisse les angles Donc là Ah non mais quand on ne prépare rien Voilà Donc je vais coller ça comme ça Je ne suis pas tout à fait approximatif Je suis très approximatif C'est jamais bien Carré Donc là je vais mettre un petit morceau de ruban Où se trouve Là je vais mettre mon ruban Je vais mettre mon ruban Si j'y arrive Si je y arrive Franchement je n'y arrive pas Il faut que j'y arrive pas Je crée tout travers Là c'est pour que notre ruban soit Voilà On passe un petit ruban Et on va faire pareil D'autre côté J'ai du mal à le faire passer J'ai du mal à le faire passer J'ai récupéré mon morceau de ruban Voilà Alors je vais le coller Comme ça Voilà Où est ma colle ? Là vous avez piqué ma colle ? Ah non vous n'avez pas piqué elle est là Ah je viens de lui piquer ma colle Cette partie sera moins cachée Si on veut dire Allez on va coller le ruban Hop On colle le petit ruban A l'intérieur Et voilà On se retrouve avec Une autre petite boîte Qu'on peut fermer après Avec le petit ruban Voilà Donc là j'en ai Je mets ça De niveau si on veut dire Ah mais ça sera débile Donc Voilà Et ça à peu près Je vais le couper Là Voilà Bon ça ça servira Ne vous inquiétez pas Ça va servir Donc voilà On se retrouve avec Un petit album rose poudré Voilà Il n'y a plus qu'à l'agrémenter À notre sauce maintenant Voilà On se retrouve avec Un petit album Dans sa petite boîte Une petite boîte Une petite boîte Comme ça Voilà Notre petit album Notre petit album Pour Miss Tartine Alors là Je vais mettre un petit truc Vu que j'ai ça Je vais mettre Tartine Tartine Voilà Les dix mots de maman Fonctionne à merveille Donc Avec le ruban De chez Action Super Elle retrouve Une deuxième vie Voilà Donc je vais mettre Ce petit adhésif On va mettre Devant Tartine Voilà Donc un petit truc Comme ça Et Bon je ne vais pas L'arrêter là Vous me connaissez Donc je mets Mes gros dos Droit devant Alors On va mettre Un petit cœur Des petites potes De chat Bah oui Un petit tamponnage Je peux faire Un journaling Aussi Peut-être pas Non plus Trop Je vais regarder Si je n'ai pas Des stickers Des stickers Chat Alors Je vais tout sortir J'ai des bars On va mettre Une petite fleur Tiens Voilà Est-ce que j'ai Mes Stickers Chat Que j'ai tous employés Est-ce que j'ai C'est quoi ça Non Ça va On va Faire des fonds Pas ta fonds Bah je ne sais pas J'ai pas mes stickers De chez Cultura Je ne sais pas Ce que j'en ai fait J'ai dû le mettre Dans une autre boîte Bon bah je le mettrai Plus tard J'ai un barzard Dans cette boîte Ah non mais Je suis de fou Un chat Il ne le trouve pas C'est petit Dès que j'en ai Quelque chose Ça ne rentre plus Bien sûr Ah pourquoi Ça ne va plus rentrer Tom Bon Allez Ça va y aller En place Bon Voilà Ça là Ça va nous embêter Ça va nous embêter Ça va nous embêter Ceux-ci Bon bah je n'ai pas Mes stickers Ce chat Mais bon Je les mettrai Plus tard On va mettre Un petit coeur Je peux s'en passer Mes stickers Chat Peut-être une petite pause J'irai faire un tour Dans ma Petite scrap room On va mettre Des petits coeurs roses Bah oui Ça ne refait pas Des petits coeurs roses Voilà C'est quoi qui tombe là ? Je reviens Je descends la case C'est un bout de découpe Qui tombe Alors Voilà Ça prend un peu Vie On met des petites fleurs Elles viennent de Chaxon Vous les connaissez Je vais en mettre Trois On ne peut pas trop En mettre Voilà Je vais mettre une petite patine De chat aussi Sur la couverture Voilà Petite patoune Je remettrai sûrement A l'intérieur Vous me connaissez Donc voilà Déjà Pour la petite couverture Les petites fleurs Je vais en mettre Un petit peu Comment je vais les mettre Je ne sais pas trop C'est un petit album Rose Pendre Pour une petite Minouche Une petite Trois Par là Par là On réussit Du coup Et six Ouais Ouais Et une Par là Tu ne pouvais pas Non Ce ne sera pas Trop Je ne sais pas Je ne sais pas Si Ah Il est parti Le strass Il est parti Le strass Je ne sais pas Où il est parti Je trouverai le strass Je ne sais pas Où il est parti Donc voilà On va coller Nos petites photos Alors Déjà une Je vais coller Un petit chat Qui Comme ça Ici Une autre Je vais tomber Voilà Là Je vais mettre Un petit message Un autre là Voilà Voilà pour notre Petit album Qui est assez Simple à réaliser Qui ne manque pas Trop De papier Sauf que Quand on ne se trompe pas Hein Voilà 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 Vous avez vu Je ne fais que des bêtises Ah Même avec le tuto Sous les pattes Le livre Voilà Il y a toujours une bugne Comme je le dis Donc voilà Et À l'autre côté On va faire pareil Un petit chat Qui est dans la Dans la plante Là J'ai trop de photos Je vais mettre laquelle Ah bah celle-ci Où monsieur Scrape joue Dans son panier Voilà Et puis un petit chat Qui joue avec la pelote de laine Ah oui La pelote de laine Et puis Je vais en mettre Ouf Bah je vais mettre Un chat Qui est sur Les petits livres Ici Voilà L'autre Un petit chat Qui Dors sur Un petit coussin Voilà Bon on fait un autre sauce Et on l'agrémente Comme on veut Je vais mettre Un petit message Voilà Bon j'ai mis une photo Trop Qu'on se fait J'en ai pas assez Mais j'en ai de trop Bon ça servira Si j'en fais un autre Je vais mettre Des patounes de chat Bien sûr Alors Qu'est-ce que ça Alors Je vais en mettre Un là L'intérieur Un autre ici Un intérieur Voilà Autrement Je vais en mettre Un Ouf Ici Et un autre Et un autre Voilà Les patounes Donc c'est un album Qui est assez Simple Vraiment très très simple Et pour des petites photos Qu'on veut Voilà Faire un petit truc Souvenir Un petit truc cadeau Un petit truc Je sais pas Voilà Ça permet de mettre Neuf petites photos Et dans une petite album Dans une petite boîte Voilà Ce que ça donne Alors on fait notre kiki Bon on l'agrémente Comme on veut Franchement Vous pouvez faire A toutes les sauces Et après On met des stickers Ce qu'on veut Il faut que je trouve Des stickers chat Là Comme je vous ai dit Que j'ai pas Donc ça fait ça On ouvre Voilà Un petit chat ici Un autre petit chat là Des patounes là Une patounes ici Une petite patounes À l'intérieur Voilà Un autre petit chat Comme ça Là les photos Sont comme ça Voilà Un petit accordéon Recto verso Voilà Ça permet de faire Des petites photos Sympatoches J'ai trouvé ça Trop trop génial J'ai dit Je vais vous faire partager On va faire ça ensemble Donc voilà Bon excusez-moi Pour un peu le tuto Un peu brouillonneau Mais bon Voilà Donc les dimensions Je les redonne peut-être Qu'est-ce que vous en pensez Maintenant vous allez remettre Vous savez faire Vous savez faire Bon je n'ai pas mis Des messages Que j'avais là Je vais peut-être mettre Une petite fée Au lieu de mettre Un sticker chat Je vais peut-être mettre Une petite fée Ouais J'ai des petits stickers fées J'ai des petits trucs cœur Bon je vais mettre Une petite fée Vous me connaissez Hein Je vais mettre Une petite fée Et une petite princesse Un petit carrosse Et une petite princesse Allez Un petit carrosse Et une petite princesse J'ai des autres Petites fées aussi Moi je vais mettre Une petite clé J'ai une petite clé Une petite clé Un petit château Qu'est-ce que j'ai d'autre Une autre petite fée Toute petite là Toute petite Voilà Ça évitera de mettre Un peu trop de chat C'est bon C'est bon C'est déjà Je vais mettre Une petite fée Dans la fleur Que j'ai perdue Voilà Une petite fée Ben voilà On y est pas mal On y est pas mal Je me mets De princesse Non Je ne mets pas Allez Voilà Ça y est On a terminé Donc j'ai mis Un petit stickers Petite fée Ici Une petite Une autre petite fée Un petit carrosse Et à l'intérieur Une petite clé Et un petit château fort Château de princesse Non plutôt pas château fort Château de comte Donc voilà Pour ce petit album On est tout petit Mais mignon Chutiri kiki Mais chutti mignon Donc on fait un petit nœud Après pour fermer tout ça Voilà Qu'est-ce qui bloque Je ne sais pas ce qui bloque Voilà on fait un petit nœud Pour fermer notre petit album Et voilà Voilà notre petite boîte Notre petite boîte Voilà Je voulais vous faire partager ça Je ne sais pas si ça va vous botter ou pas Mais j'ai trouvé mignon De faire un petit truc comme ça C'est tout petit Mais c'est mignon Voilà voilà Eh bien écoutez Les scrapadites Je vous fais plein de bisous Et puis scrapez bien Et puis Bon si vous voulez plus Le détail de tout le tuto Comment c'est fait Reportez-vous Au magazine Passion Scrabooking Vous aurez tous les détails Toutes les dimensions Pour le faire Après on peut l'agrémenter A des dimensions plus grandes On peut faire des Là j'ai suivi comme ça Parce que On peut le faire A des grandeurs différentes Après On peut l'agrandir Après Là j'ai suivi Vraiment les dimensions Qu'il mettait Pour faire un tout petit Petit album Mais après on peut le faire Bien sûr à la taille Qu'on veut Voilà Bon écoutez Je vous laisse Les scrapadites J'espère que ça vous aura Beauté Et puis Je vous retrouverai Dans une prochaine vidéo On fera je ne sais quoi De cet album Qui a plein de tutos J'ai trouvé Des petites choses intéressantes Des petites Voilà Bon écoutez Je vous laisse Les scrapadites A plus J'espère que Vous allez bien A plus A plus A plus J'ai vu A j'ai vu